Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et surtout merci d'être fidèles à notre télémagouille quotidien. Alors tout de suite, sans plus attendre, nous allons savoir quels vont être les nouveaux candidats aujourd'hui qui ont été sélectionnés parmi vous bien sûr. Il s'agit donc du numéro 632. Le 632 est-il par ici ? Oui monsieur ! On l'applaudit très fort ! Bonjour, 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 bonjour. Voilà, il s'agit donc, il s'agit donc, si je ne m'abuse, de Mamadou. Mamadou, à chanter tout le monde. Alors Mamadou, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie Mamadou ? Écoutez, je viens d'ouvrir un cabinet de voyants exorciseurs marabout, que si ta femme disparaît, je la fais revenir dans les 46 heures chrono plus vite que la redoute. Alors Mamadou, sinon vous avez dans la vie un hobby, un passe-temps bien sûr. Oui, 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 j'aime le sport. Ah, le sport, quel genre de sport ? Écoutez, avec ma femme, on fait golo-golo dans la case. Très bien. Alors Mamadou, vous restez derrière votre pupitre et je regarde le deuxième numéro qui a été sélectionné toujours par notre huissier, maître Enfoiros, pour ne pas le nommer. Il s'agit du numéro 728. Alors le 728... Oui, mademoiselle, on vous applaudit très fort ! Il s'agit donc de Véronique. Véronique, bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans et je suis caissière à Félix Potin. C'est très bien ça. Mais je ne compte pas faire ça toute ma vie, je compte bientôt rentrer caissière à Mammoth. C'est parfait. Alors Véronique, vous avez certainement un hobby, un passe-temps dans la vie ? Ah oui, j'adore la grande musique. Ah oui, Bach, Mozart... Ah non, Stéphanie de Monaco. Très bien. Alors, Véronique, vous restez à votre place, Mamadou également, vous êtes prêts à jouer ? On n'oublie pas qu'avec Télémagouille, on en a... Plein des fouilles ! On commence ! Première question, attention, il faut être très très rapide. Qui ? Stéphanie de Monaco ! Alors attendez, je pose d'abord la question, vous répondez ensuite, c'est beaucoup plus simple. J'ai un petit peu nerveuse. Voilà, vous êtes nerveuse, c'est normal. Alors, qui a écrit les fables de La Fontaine ? La Fontaine. Bravo, qui a écrit les lettres de Montmoulin ? Montmoulin. Ah non, Mamadou quand même, enfin. Sport, question sur le tennis, qui a perdu ? Yannick Noah. Bonne réponse, bravo ! C'était facile ! Très facile. Ça avait trop long garrot, c'était facile. Ben oui, très facile, surtout que le conte ne jouait pas, c'était très facile. Alors on continue, une question d'ethnologie maintenant. Quel est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme ? Démis Roussos. Question suivante, qui ? J't'ai pas l'inverse ! Attendez, attendez ! Non mais Véronique, je pose d'abord la question, vous répondez ensuite, c'est plus simple. Alors, littérature, qui a écrit Les Misérables ? Vous avez répété la question ? Oui, 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 absolument. Oui, qui a écrit Les Misérables ? Bon, qui a écrit la valise en carton ? L'inverse sous, voilà ! Bonne réponse, bravo à tous les deux ! Je m'approche maintenant de Mamadou ! Oui, 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 oui ! Alors, Mamadou, toujours en forme, hein ? Oui, oui, ben si je gagne ce soir, golo, golo ! Oui, oui, d'accord, merci. Qu'est-ce qu'elle va prendre, hein ? Oui, merci pour tous ces détails, Mamadou ! Mamadou, je vous donne des noms de personnalités, et vous me répondez s'ils sont blancs ou noirs. D'accord. Allons-y ! Attention, il faut être rapide, hein ! Michel Blanc ! Blanc ! Bravo ! Eric Blanc ! Noir ! Michel Noir ! Blanc ! Attention au piège, Michael Jackson ! Gris ! Gris, bonne réponse ! Bravo ! Bravo ! C'est facile ! Ah oui ! Et nous passons... Cousine Jones qui lui a soufflé ! Oui, oui, je sais, c'était très facile, oui. Mais Véronique, maintenant c'est à vous. Alors, je vais vous donner la première... Pardon ! Excusez-moi, Véronique, vous piquez un peu aujourd'hui. Alors, je vous donne la première moitié d'un couple, et vous me donnez l'autre moitié, d'accord ? Vous avez compris ? Oui, répétez la question. Non, c'est facile, je vous donne un exemple. Je vous dis par exemple, Laurel et... Vous me répondez Hardy. Hardy. Alors, on y va, attention, Roméo et... Hardy. Qu'est-ce que vous me dites là ? Il m'a dit de dire Hardy. Ah oui, non, 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 attendez, non, non, attendez. Non, non, j'ai dit Hardy parce que c'était l'exemple, c'était Laurel et Hardy. Mais là, c'est Roméo et Juliette. Juliette. Et oui, on continue, allez, on se dit. Jacques Dutronc et Françoise ? Juliette. Mais non, Hardy ! Mais moi, je ne vais pas dire Hardy ! Mais oui, mais parce que c'était... Je ne vais pas dire Hardy ! Bon, ben là, c'est pas grave, on n'oublie, on n'oublie pas qu'avec Télémagouille... Mais tu ne vais pas dire Hardy ! Avec Télémagouille, on en a ? Là, les fouilles ! Merci. Question sur la Révolution française qui a été assassinée dans sa baignoire. Maradona. Non ! Mais non ! Je fais une question facile sur la Révolution française, citez moi, deux révolutionnaires français, c'est facile, ça, Robespierre et... Jean-Marc Thibault ? Mais je vous parle de la Révolution des portes-côtés capitaines et nobles ! Stéphanie Lou, mon raccouille ! Voilà, alors on oublie, on oublie. Question sur le sport. Vraiment, hein ? Ouais, ouais. Vraiment. Question sur le sport. Quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar ? Marseille ! Non ! Non, mais non ! Quel est le prénom de Miu Miu ? Miu ! Non ! Miu Miu ! Mais non, un vrai prénom, c'est facile. Euh, Stéphanie ! Bon, alors, écoutez-moi, Mamadou, vous êtes avec votre femme... Un colo, un colo ! Je sais ! Vous êtes avec votre femme et c'est électrocuté avec la machine à laver. Alors, qui devez-vous appeler ? Dartiste. Mais, mais, qui a trouvé le vaccin contre la rage ? Rikazaraï ! Bon, alors, écoutez, moi, il me faut une bonne réponse. C'est simple, il me faut une bonne réponse. Alors, Mamadou, vous me citez. Trois hommes célèbres français, n'importe lesquels, on s'en fout. Euh, Tigana, Jires et Platini. Voilà, très bonne réponse. J'aurais préféré personnellement Hugo, Ronan, Debussy, mais enfin, on n'en est plus là. Ouais, d'accord, mais moi, les remplaçants, je ne les connais pas, hein. Quoi qu'il en soit. Ah, ouais. Quoi qu'il en soit, vous êtes à égalité, tous les deux. Alors, maintenant, on va savoir qui va gagner le gros lot. Le gros lot. Ta gueule ! Excusez-moi, ça m'a échappé, hein, excusez-moi. On va savoir qui va gagner le gros lot. Oui. Ah, c'est une question très facile, question très facile pour vous, Véronique, écoutez bien. Qui a chanté ? D'accord, mais je pose d'abord la question, on va répondre ensuite, c'est plus simple. Qui a chanté ? Allez-y. Vous pouvez répéter la question ? Si une princesse, elle habite Monaco. Madona ! Sous-titrage Société Radio-Canada